Plus qu'une conférence publique, c'est une journée de réflexion et d'échange sur le développement de la commune de Djougou. Elle est initiée par un groupe de jeunes de la localité qui, après les dernières élections législatives, ont focalisé leurs réflexions sur le développement de leur cité, restée depuis des lustres à la traîne, en dépit de ses potentialités et sa position de ville carrefour stratégique dans les échanges commerciaux avec les pays voisins. Prenant donc la mesure de la situation, cette jeunesse consciente a décidé de se retrouver avec toutes les forces vives de la localité pour réfléchir au fin de sortie de la ville de Djougou de Lornier. De manière spécifique, ils entendent orienter la jeunesse vers l'entrepreneuriat qui est un vecteur du développement, permettre aux jeunes de se prendre en charge, mobiliser la jeunesse pour l'atteinte des objectifs du gouvernement, créer un esprit collaboratif de solidarité et d'entraide entre les jeunes, amener les forces vives de la commune de Djougou à réaliser leurs efforts autour de l'idéal commune, notamment la promotion de l'emploi des jeunes, la promotion de l'économie locale. Tous ces objectifs ne sauraient être atteints sans l'appui de certains leaders responsables administratifs de la localité capables de booster le développement de cette ville carrefour. Voilà pourquoi les présentes assises, co-parrainées par le docteur Malik Ogobina et l'honorable Nouroum Bida, sont présidées par le ministre d'Etat Aboulaye Biotchané. Nous nous sommes engagés à offrir aux jeunes de notre pays de vivre pleinement leur citoyenneté, de faire entendre leur voix et de valoriser leur engagement. Il ne s'agit pas d'exiger davantage des jeunes que de leurs aînés. Les jeunes n'ont pas de preuves à donner de leur attachement à la communauté nationale. Il s'agit au contraire de montrer que les jeunes font totalement partie de cette communauté et en sont les acteurs de la croissance. Et à ce titre, ils ont leur mot à dire sur son destin. Deux communications auront meublé cette journée de réflexion et d'échange. Les organisations et associations de la jeunesse de 60 à nos jours et l'engagement politique des jeunes pour le développement de la commune de Djougou. Cette dernière communication présentée par le docteur Malik Ogobina aura le plus captivé l'attention de la jeunesse, puisqu'elle étale aux grands jours les mots qui minent le développement de Djougou. La trichesse que j'éprouve en voyant Djougou décliner lentement mais sûrement a été l'une des raisons qui m'ont amené à entrer aux côtés de mes frères honorables, de ministres d'Etat en politique. Parce que pour moi, contrairement à ce qu'on dit, nous n'avançons pas. L'ancien secte de Djougou, aujourd'hui le département de la Donga n'avance pas. Ayant le courage de le dire, nous reculons. Les femmes, organisez-vous. On a dit que bientôt il y aura 50 milliards pour les femmes. Si vous ne faites rien, ça va passer, vous ne verrez rien. Parce que d'autres femmes sont organisées, elles sont ailleurs. Et je vais vous donner un secret. Un président de la République ne s'occupe pas des régions qui se taisent, qui disent tout est bon. Quand je vous dis tout est bon, il y a tellement à faire qu'il ira s'occuper de ceux qui disent tout n'est pas encore très bon. Donc ce n'est pas être contre un régime que de réclamer. Bien au contraire. Parce que bientôt, nous allons peut-être revenir vous dire, nous sommes en 2021, nous voulons que le président Talon continue. Mais s'il n'a rien fait, vous allez nous jeter des pieds. Puisque nous ne voulons pas que vous nous jetez des pieds, dès maintenant, dit président, pour que nous on retourne voir les nôtres là, il faudrait que tu puisses faire quelque chose pour eux. Aujourd'hui, l'engagement de la jeunesse de Djougou, c'est sur les réseaux sociaux. Nya, Beyi, Ate, Ane, Nya. Ce n'est pas ça. Les réseaux sociaux servent à développer des régions. Poser les vrais problèmes de Djougou sur les réseaux sociaux. Les vrais problèmes de Djougou. Entre autres résultats attendus au thème de ces assises, informer la jeunesse sur les questions liées à l'emploi a mené les jeunes à comprendre le fait qu'elles représentent une population active croissante, capable d'impulser la transformation économique de la commune. Un comité de suivi a été mis en place pour la mise en œuvre de toutes ses recommandations.